Amis de la masse, on va regarder une petite vidéo et puis on va l'analyser après. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il lui arrive quelque chose à ce pauvre bonhomme. Il a visé un peu haut, regarde bien. Il pousse, 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 et il lâche d'un coup. Et d'après toi, pourquoi il lâche d'un coup ? Et le deuxième indice, tu verras, regarde bien, il pousse, il pousse, il pousse, et donc d'un coup. Ce n'est pas graduel, c'est d'un coup. Et regarde comment il marche en sortant du truc. Et on va avoir notre ami Frédéric Delavier qui va nous donner quelques indices pourquoi on marche comme ça. Je voudrais savoir pourquoi Ron Coleman et Arnold, ils ont l'air tassés, ils ont un peu la même démarche. Je pense que ça vient essentiellement d'un problème de dos à la base, parce qu'avec des poids lourds, à la fin, ils ont dû se faire mal. Tu penses que Coleman a dû se faire mal au dos au niveau des vertus, au niveau des vertus lombaires. Donc le problème, c'est quand on a un problème discal, ici, une contracture arrière, ça peut commencer à faire mal. Donc les gens ont tendance à rentrer leurs fesses. Donc en rentrant leurs fesses, hop, ils perdent un peu de ventre en même temps, et ils fléchissent les genoux pour récupérer l'axe. Donc ils se retrouvent comme ça, donc ils perdent 5 cm et ils perdent des courbures lombaires. Donc on perd la courbure vertébrale, hop, et on fléchit les genoux et les coups, on se penche un peu en avant pour récupérer. Donc on marche comme ça. On peut marcher longtemps. Parce que si on se marche comme ça, comme quelqu'un de normal, hop, on coince à l'arrière et on peut compresser des petits nerfs qui sortent de chaque côté de la courbure vertébrale. Voilà. Je pense que ça doit être ça. La mini-wipe, salut. Donc en fait, la vidéo où tout le monde rigole, t'as juste été témoin du mec qui s'est bien flingué le dos à faire le con. C'est pour ça que ça lâche d'un coup. Les muscles, en fait, c'est pas les muscles qui le font lâcher, c'est la douleur. Il a ressenti la douleur et donc immédiatement il relâche. Parce que musculairement, tu tiens un peu plus longtemps, tu te bats, tu te bats et tu fatigues lentement et puis boum, tu lâches. Là, c'est vraiment, il lâche, boum. Et puis après, le deuxième indice, c'est que tu vois comme il marche, comme l'indique Frédéric. Donc c'est bien. En plus, tu le vois, il a une ceinture de muscu. Donc c'est un mec qui fait de la muscu. C'est pas parce que tu fais de la muscu que t'es autorisé à faire toutes les conneries pour faire rigoler les copains, etc. Donc le dos, c'est fragile. Même si on dit, les nouvelles études ! J'ai pas besoin d'études. Regarde une vertèbre, lombaire, et dis tout. Est-ce que t'as l'impression que c'est solide ? Oh, les nouvelles études ! Réfléchis, bonhomme. Lombaire. Ж Airline. Jambé.